Salut! Aujourd'hui, on va jouer avec le feu, mais pour éviter de prendre en feu, on va prendre certaines précautions. Sans niaiser, il faut en prendre quelques précautions pour de vrai. Donc, ça va nous prendre au moins un chiffon imbibé d'eau. Comme ça, si quelque chose prend en feu qui n'est pas supposé prendre en feu, on peut tout simplement l'éteindre en le déposant dessus délicatement. Donc, pour faire notre expérience, ça va nous prendre un briquet, de l'alcool à fondu, de l'acide borique, du sel de table et finalement du faux sel ou du chlorure de potassium. On va prendre notre alcool à fondu et on va délicatement en verser un peu dans des canettes. C'est très important de ne pas en renverser. Parce qu'ici, on en renverse et on allume, il pourrait y avoir un feu. Quand on a terminé d'en verser, on prend notre chiffon et on va essuyer pour être sûr qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il est allé quelque part où il ne devrait pas aller. On prend notre briquet et on allume le tout. Faire attention, les flammes sont très difficiles à voir. Par contre, on peut voir leur ombre sur la table. On va commencer par mettre de l'acide borique. Est-ce que ça nous donne une belle flamme verte? Essayons du sel. Le sel de table donne une superbe flamme orange. Ça montre pas mal l'eau en plus. Et le faux sel va nous donner une belle flamme mauve. Le truc, c'est que ces différents produits, les sel métalliques, ont des électrons qui sont distribués de façon différente. Lorsqu'on les chauffe violemment, les électrons gagnent de l'énergie et deviennent excités. Et pour revenir à leur état initial, ils doivent perdre de l'énergie. Dans le cas des sel métalliques, ils font ça en émettant de la lumière. Le plus d'énergie qu'on se débarrasse et le plus que la flamme va virer vers le mauve. Donc, dans notre expérience, le sel qui dégage le plus d'énergie lorsqu'on brûle, c'est évidemment le faux sel, tandis que la flamme est mauve. La prochaine fois que vous allez faire un jeu de camp, maintenant, vous savez quoi faire. C'était François pour Science Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada